Qu'avez-vous le sentiment d'avoir le plus raté votre chance, des trains ou des occasions de vous taire ? Bonsoir, vous connaissez Jane Birkin, évidemment. De vue, de nom, et j'ai entendu tout ce qu'elle a dit, toutes ces belles choses. Laurent Baffi. En tous les cas, à tous ceux qui nous disent qu'il y a des jolies filles dans l'émission et pas trop souvent des jolis garçons, ce soir, en tous les cas, vous faites mentir tous ces e-mails. Je vous trouve très jolies. Je sais, je sais, je sais. S'il avait été rôturier, tu l'aurais même pas jeté un regard. Bien, alors... C'est bien que ça serve à quelque chose de temps en temps. On vous appelle comment ? Emmanuel Philibert, dans la vie ? Emmanuel. Emmanuel, ça va plus vite, oui. Emmanuel, donc. Vous êtes le petit-fils du dernier roi d'Italie. Vous êtes né à Genève en 1972, où vous vivez... Dans un coffre. Et... Oui ? Ah oui, je crois pas si bien dire. Emmanuel travaille dans une banque. Ah bon ? Absolument. Vous avez été titré, donc, prince de Venise par votre grand-père. Alors, Venise, d'accord, mais prince. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un prince ? Aujourd'hui, c'est vrai que ça ne veut plus dire grand-chose et... Eh ben voilà ! Allez ! Une autre question. Mais j'écoutais... Tenez bon. Tenez bon. On a le début en bus, ça c'est toi. La deuxième. Mais c'est important parce que ça peut créer des accidents. Les portables dans les avions ? Ouais. Non, on soutient plusieurs causes, surtout en Italie, où l'on ne peut pas aller, malheureusement. Mais on s'occupe de plusieurs hôpitaux de jeûne. On essaye de donner des machines, d'offrir des machines. Je suis aussi allé en Albanie pendant la guerre pour essayer d'adopter des enfants et de voir ce qui se passait là-bas vraiment. Et donc, on a plusieurs oeuvres de bienfaisance. Et la dernière, j'ai créé une fondation culturelle italienne et artistique pour promouvoir de jeunes artistes italiens à travers l'Europe. Non, mais j'allais vous dire qu'effectivement, vous utilisez votre nom très bien pour toutes ces bonnes oeuvres et c'est parfait. Mais Prince, c'est aussi une valeur marchande, puisque vous devenez l'image emblématique du nouveau parfum de Pierre Cardin, Tristan et Iseu. C'est pas gênant, ça, quand on est prince, de vendre son nom au commerce, finalement. Non, mais attends, c'est le prince de Venise, il peut être tête de gondole, je veux dire. C'est l'affaire. Ah, ça, c'est bien, alors, bravo. Là, je dois dire. Là, c'est du grand baffi, ça, oui. Écoutez, d'abord, je connais Cardin depuis longtemps. Il est vénitien. Il est italien comme moi, vénitien de surplus et j'ai voulu justement faire ce clip pour donner un fond à ma nouvelle fondation où tout ce que j'ai reçu de ce clip a été mis comme fond de roulement pour cette nouvelle fondation culturelle italienne. Là, voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Non, c'est vrai que vous êtes une famille très importante. C'est la famille qui a fait l'unité de l'Italie, les Savoies. C'est-à-dire qu'avant vous, l'Italie était divisée en plein de petits états, de micro-états. Oui, tout à fait. Et c'est la famille de Savoies qui a réalisé l'unité italienne. Mais pourquoi vous ne laisse pas retourner en Italie ? Ça, il faut leur demander à eux, malheureusement. On va en parler. Alors, votre famille, donc, c'est la famille qui a fait l'unité italienne, comme je viens de le dire, les rois de Sardaigne et les ducs de Savoie, qui sont devenus rois d'Italie en 1861. Le premier roi, c'était Victor Emmanuel II. Le deuxième, c'était Umberto Ier. Le troisième, c'était Victor Emmanuel III. Et c'est lui qui, sous le fascisme, sous Mussolini, signa les lois antisémites qui entraînèrent la déportation de plus de 7000 juifs italiens. Après la guerre, il abdique en faveur d'Umberto II, qui ne régna que 26 jours avant d'être exilé. C'est votre grand-père. Ce qui est positif dans votre famille, finalement, c'est d'avoir fait l'unité italienne. C'est d'avoir mis fin à la domination autricienne et française sur l'Italie. Et espagnole. Voilà. C'est l'oeuvre de Cavour, de la France, d'Apollon III a aidé. D'ailleurs, ça a rapporté à la France, Nice et la Savoie. Mais ce qu'il y a de négatif, c'est ça. C'est-à-dire que Victor Emmanuel III a laissé Mussolini s'installer et prendre tout. Tout le pouvoir. Alors vous direz, c'est normal, Mussolini avait été élu par le peuple. Mais est-ce que parce qu'il avait été élu par le peuple, il fallait lui laisser prendre tout ce pouvoir et signer les lois antisémites ? Vous savez, c'est toujours très dur de revenir en arrière. On est dans un climat politique. On est dans la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne nazie est aux portes. Mussolini avait été justement élu par le peuple. Le roi, à l'époque, régnait mais ne gouvernait pas. C'est vrai qu'il aurait pu faire comme en Belgique, abdiquer ne serait-ce le temps de la signature et revenir après. Oui, au Danemark, le roi a porté l'étoile jaune. En Hollande, la reine est partie à Londres. Donc il y a plein de rois en Europe qui ont refusé de collaborer avec le fascisme. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai lu pas mal sur lui. Mais je crois qu'il respectait surtout le désir du peuple. Et le désir du peuple, je ne dis pas de toute l'Italie, c'était d'élire Mussolini et de faire alliance avec l'Allemagne. L'Italie fasciste. Surtout pour, en fait, sauvegarder l'Italie. Donc, évidemment, quand on regarde aujourd'hui, c'est quelque chose d'ignoble. Mais il faut aussi savoir que sa fille a été tuée dans un camp de concentration après prise en otage par Hitler lorsqu'il y a eu justement cette alliance avec les Etats-Unis. Prise en otage par Hitler et est morte à Auschwitz dans un camp de concentration. Donc, c'était un peu, je ne peux pas dire amour à haine parce qu'il n'y a jamais eu d'amour. Mais ma grand-mère me racontait souvent quand Mussolini arrivait au palais royal, le roi qui était tout petit, il faisait 1,60 m, est très nerveux. Il le faisait vite passer entre les portes. Il disait passer, passer, passer. Il n'y avait pas une vraie... Il ne s'entendait pas bien. Mais est-ce que vous, vous êtes prêt à demander pardon au nom de votre famille ? Moi, je suis non seulement prêt à demander pardon au nom de ma famille. Sur la 3, vas-y. Non seulement je suis prêt à demander pardon au nom de ma famille, mais au nom de toutes les horreurs qu'il y a eu pendant cette période. Et j'aimerais que tout ça serve d'exemple. Quand on voit aujourd'hui toute la remontée du nazisme et du fascisme qu'il y a, regardons l'Autriche, regardons énormément de pays, il faudrait que ça serve d'exemple pour justement que ça ne revienne pas et que ça ne remonte pas. Non, parce que votre père, lui, il a une position un petit peu différente. Quand on lui parle de ça, on lui dit les lois raciales, les lois antisémites. Il dit, mais à l'époque, j'étais âgé d'un an. Bon, évidemment. Bon, mais il dit surtout, il dit surtout, votre père, les lois raciales ne furent pas si terribles. Son père, quand il a un coup dans le cornet, il dit beaucoup de commandes. Non, c'est pas que les... Il n'a pas dit les lois raciales ne sont pas si terribles. La question était surtout pourquoi est-ce que moi, je devrais demander pardon pour ce qu'a fait mon grand-père ? Ben oui, en même temps... Ou dans mon cas, moi, pour ce qu'a fait mon grand-père ? Chirac en 95, il a quand même demandé pardon pour ce qu'avaient fait d'autres gens que lui. Tout à fait. Et c'est pour ça que je demande pardon sur la 3. D'accord. Si on me regarde bien cadré, voilà. Voilà, d'accord. Alors, après la guerre, donc, il a abdiqué, votre grand-père, il a régné 26 jours et puis il a été obligé d'abdiquer. Il y a eu un référendum. Les Italiens devaient choisir entre la République et la monarchie. Alors, il y a eu 2 millions de voix de différence, mais il y a eu quand même des doutes. On n'a jamais bien su cette histoire. Ils n'ont jamais fait rapatrier les votes étrangers. Il y a eu les votes étrangers, il y a eu les prisonniers de guerre, il y a eu les votes de la région du Trentin. Il y a eu des pressions communistes. On s'est toujours demandé si, en fait, la République avait vraiment gagné le référendum après la guerre. Ça, on ne saura pas, même pas aujourd'hui. Oui. Alors, votre famille a été frappée par une loi d'exil. Vous avez été interdit de séjour, donc, dans votre pays, en Italie. Aujourd'hui, vous n'avez toujours pas le droit de revenir, ce qui est différent des autres pays européens, parce qu'en France, les Orléans ont le droit de revenir en 1950. Vous, vous êtes toujours interdit de séjour en Italie. Alors, oui, ce qui est drôle, c'est quand mon père a quitté l'Italie à l'âge de 9 ans. Tout le monde lui avait dit, écoutez, mais en tout cas, laissez vos habits, laissez vos choses, parce que cet exil durera, que ce ne sera qu'une partie transitoire. C'est-à-dire, en attendant que la République s'installe vraiment, après tout ça, vous pouvez rentrer en Italie. Bon, ça fait 55 ans que ça dure. Les habits doivent être dans le Fort Molle, je ne sais pas où ils sont. Mais bon... C'est quand même bizarre, l'Italie, parce que c'est quand même un pays où Alessandra Mussolini, la petite fille de Mussolini, siège au Parlement. Oui. Et vous, vous n'avez pas le droit d'y retourner, quoi. C'est comme ça. C'est étrange, non ? Alors, vous avez fait avec votre père un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du traité de Maestricht, qui autorise, en fait, la libre circulation des citoyens européens. Tout à fait. Quelle a été la réponse ? Ils n'ont pas voulu s'en mêler en disant que c'est plutôt une affaire italienne. Il faut savoir que pour abroger cette loi, il faut l'accord du Parlement et du Sénat. Le Parlement a déjà voté positivement. Bon, sauf que comme toute chose en Italie pendant très longtemps, ça fait 3 ans qu'ils ont voté pour et on attend encore le Sénat. Maintenant, il faut attendre la nouvelle législature. Oui, parce que ça fait partie de la Constitution. C'est la 13e norme, transitoire et finale de la Constitution. C'est comme en France, il faut réunir le Congrès à Versailles ou faire un référendum. Il y a un mouvement en Italie pour la fin du bannissement. Il y a beaucoup de gens qui militent pour vous. Et Berlusconi, qui risque d'être le prochain Premier ministre italien, est assez favorable au retour de votre famille en Italie. Il y a à peu près... Au dernier sondage, il y avait 87% des Italiens qui étaient contre l'exil. Du reste, Amnesty International a voulu faire quelque chose contre ça, parce qu'on est quand même l'unique famille à ne pas pouvoir rentrer dans notre pays. Donc on passe un peu... En Algérie, il y en a plein aussi. Comme des exilés politiques. Berlusconi, donc, est assez d'accord. La gauche vous demande un acte de loyauté. Elle vous demande de jurer fidélité à la République. Vous répondez quoi à ça ? Jurer fidélité à la République, moi, je n'ai rien contre, évidemment. Mais ça serait de nouveau... Ils essaient toujours de nous rendre plus importants de ce qu'on est. Parce que qui jure fidélité à la République aujourd'hui, c'est les magistrats en Italie, c'est ceux qui ont fait le service militaire, c'est ceux qui veulent faire de la politique. Nous, l'unique chose qu'on veut, c'est rentrer comme simple citoyen. Donc, c'est de nouveau nous rendre plus importants et faire plus parler de tout ça. Moi, je n'ai rien contre jurer fidélité à la République, vu qu'elle y est. Si vous alliez en Italie, vous ne participeriez pas à la vie politique ? Pas pour l'instant, non. Oui. Vous avez quand même une ambition, quelque part, non ? Non, parce qu'en Espagne, ça a marché, la restauration monarchique. Est-ce que, des fois, dans vos rêves les plus secrets, vous ne vous dites pas un jour, ma famille reviendra en Italie, puis peut-être qu'on aura besoin de nous, et peut-être qu'on reviendra sur le trône après tout ? Écoutez, de nouveau, si on peut faire quelque chose pour l'Italie, pourquoi pas ? Une collection de lunettes de soleil, un truc. Voilà, des parfums, des plus autres. Mais aujourd'hui, je ne connais pas mon pays. Je ne suis jamais allé en Italie. L'unique façon de suivre l'Italie, c'est à travers les journaux et un tube catalogue. Donc, c'est dur pour moi de dire qu'est-ce que je peux vraiment faire pour l'Italie ? Est-ce que, vraiment, j'ai une place politique ? Donc, pour l'instant, non. Retournons, voyons ce qu'on peut faire. Surtout que c'est assez facile en Italie, quand on voit quelqu'un des médias en 6 mois et devenu Premier ministre. Vous êtes déjà retourné incognito en Italie ? Jamais. Menteur. Non, jamais. Vous savez, j'ai une maison en Corse, donc il n'y a pas... Oui, je sais, il y a Cavallo, oui. Dans la mer, il n'y a pas une ligne blanche qui me dit... Vous êtes dans les eaux territoriales italiennes, oui. Alors, là, on arrive à la fiche 69. 69. Et on ne vous oublie pas, toutes les semaines, on vous entend. Donc, la question de la fiche 69, les rôles sont inversés. Donc, c'est à vous, Emmanuel, de me poser une question. La question que vous voulez. Est-ce que vous êtes vraiment royaliste ? Oui. C'est tout. Là, tu étais au fond du débat. Là, tu l'as... Bravo. Là, tu l'as déstabilisé. Non, mais... Non, parce qu'on parle beaucoup. Il a écrit un livre. Non, sûr. Moi aussi, je me suis intéressé à... Alors, justement, vous parliez de Cavallo, l'île au sud de la Corse où vous avez une maison. Et c'est là que votre père, à Cavallo, avait mortellement blessé un touriste allemand avec une carabine américaine. Il a fait 55 jours de prison et puis il a été déclaré non coupable. Il a dit, moi, ce type-là, je l'ai pris pour un voleur, je vais tirer dessus. Il a déclaré non coupable. Non, c'est pas qu'il a été déclaré non coupable parce qu'il l'a pris pour un voleur et il l'a tiré dessus. Parce qu'autrement, il serait quand même en prison. C'est qu'il a été déclaré non coupable parce qu'il y a eu plusieurs coups de feu. D'abord, il y a eu une tentative d'enlèvement. Il y a eu plusieurs coups de feu dans cette histoire. Et ils ont pu prouver que la balle qui avait tué, malheureusement, cette pauvre personne n'était pas du tout la balle de mon père. Car lui avait que tiré en l'air un coup pour faire partir les personnes qui étaient venues. C'est pour ça qu'il a été fait non coupable. Donc, il y a pu... Ça va. Ça va ? Donc, c'était vraiment pour défendre. Laurent, tu me dis. Normal. Tous, on vous souhaite. Alors, Emmanuel, on va faire une interview qui est inspirée par un autre parfumeur qui s'appelle Alain Delon. C'est l'interview Alain Delon. On ne bouge pas pendant le jingle. Ça va, ça va ? Alors, l'interview Alain Delon, c'est très simple. Lui, c'est tombé, il est irrécupérable. Mais plusieurs portables vont sonner. Ouais. Tu sais, je sais. On va se retrouver empaillé, il va rien comprendre. Alors, l'interview Alain Delon, Emmanuel, c'est très simple. Il suffit de répondre à la troisième personne. Légaliser les drogues douces. Vous trouvez que c'est une idée stupéfiante ou qu'il est stupéfiant que ça n'ait pas encore été fait ? Emmanuel pense que ça soit stupéfiant que ça ne soit pas encore fait, car ça enlèverait quand même beaucoup de criminalité et de petites criminalités. Et voilà. Encore une fois, dès qu'il y a un roi, il veut légaliser la marijuana. C'est le cas en Espagne. C'est le cas en Hollande. Si on parle de ça, je vais remettre la casquette du Red. Parlons du commerce du sexe, maintenant. Est-ce que vous êtes pour la réouverture des maisons closes ou pour la fermeture des boîtes à partouzes ? Emmanuel est pour une prostitution contrôlée. Ouais. Tout comme la drogue. Ouais. Et donc pour la réouverture des maisons closes contrôlées et de qualité. Pour faire du social, vous choisiriez d'augmenter les salaires ou diminuer le temps de travail ? Bah là, je parle pour moi. Emmanuel parle pour soi d'augmenter les salaires. Tout en diminuant le temps de travail. Ah, c'est difficile. Il faut choisir. En France, ils ont choisi les 35 heures. Tout à fait. Qu'avez-vous le sentiment d'avoir le plus raté ? Votre chance, des trains ou des occasions de vous taire ? Emmanuel pense qu'il a souvent raté l'occasion de se taire. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501